Bonsoir, bonsoir chers étudiants, bonsoir à tous. Donc on se retrouve une fois de plus après les chapitres portant sur les transports, d'abord portant sur les conditions maritimes de l'île régulière, encore appelées line-and-arms. Ensuite on a fait les transports dans l'économie. Et ensuite on a entamé le grand chapitre portant sur la place des transports dans l'économie sénégalaise. On avait commencé par la partie routière, ensuite nous avons fait la partie ferroviaire, mais aujourd'hui nous allons parler des transports fluvio-maritimes au Sénégal. Alors, pourquoi fluvio-maritimes ? Il faut savoir une chose, le fleuve coule toujours en direction de la mer. D'accord ? Nous savons tous que le transport fluvial fait partie des transports terrestres. Pourquoi ? Parce que le fleuve coule à l'intérieur des terres. Et si je prends l'exemple du Sénégal, nous avons un fleuve qui fait exactement 1750 km, qui prend sa source en Guinée et qui se jette sur l'océan Atlantique au niveau de Saint-Louis, d'où la jonction du fleuve et de la mer, d'où la jonction de transports fluvio-maritimes bien sûr. Alors, au Sénégal le transport fluvial est presque inexistant. Et pourtant, nous avons un fleuve qui fait 1750 km, nous avons deux bras de mer, à savoir le Sine et la Saloune, et nous avons un autre fleuve au sud du pays, en l'occurrence le fleuve Casamas. D'accord ? Beaucoup d'efforts ont été faits dans les années 80-90 à travers l'OMVS, à travers l'OMVS, Organisation pour la mise en voie du fleuve Sénégal, à travers l'ORS, Organisation des états riverains du fleuve Sénégal, à travers le CILS, Comité inter-états pour la lutte contre la sécheresse au Sénégal. Mais, à part quelques escales fluviales, à fond d'une et au niveau du fleuve au nord, le transport fluvial est presque inexistant, bien sûr. D'accord ? Alors, et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénégal est un pays qui est doté d'un fleuve qui fait 1750 km. Ah oui, ce fleuve-là, quand même, est navigable, hein ? Et navigable jusqu'en... Jusqu'en... Pratiquement... Voilà, un bassin maritime, d'abord. D'abord, notre surface maritime est de 337 km². Vous savez que le Sénégal est un pays qui est largement ouvert sur l'océan Atlantique. Nous avons 700 km de côte, donc un bassin maritime de 337 km². Les voies navigables tournent autour de 1000 km. Je le disais tantôt, le fleuve Sénégal, le Saloum, on dit souvent Sinsaloum, 250 km. La Casamance, 320 km. D'accord ? Il n'y a que 13 escales fluviales, dont les 10 se situent au niveau du fleuve Sénégal. Donc, c'est au nord, nord-est, la frontière avec le Mali et la Mauritanie. D'accord ? Sans oublier aussi les escales au niveau de Fonduit, déjà, il y a un port là-bas. Et les escales aussi au niveau de la Casamance, bien sûr. Alors, pour ce qui concerne la législation, vu qu'on parle de transport fluvio-maritime, je commence d'abord par le transport fluvial. Au Sénégal, vous savez que le transport fluvial était régi par la loi du 13 juillet 1966, portant deuxième parti du COCC. Mais de nos jours, depuis le 11 mars 2015, comme vous le voyez, à Conakry, on a signé une nouvelle convention, c'est même un code international portant sur la navigation des transports sur le fleuve Sénégal. Donc, signé en mars 2015 et entré en application le 6 janvier 2016. Pour ce qui concerne maintenant les transports maritimes au Sénégal, ils sont réglementés par la loi numéro 22 de 2016 ou 2002 portant code de la marine marchande, qui réglemente les transports maritimes au Sénégal, à savoir la liaison maritime Dakar-Goré et la liaison maritime Dakar-Zigan-Chot, bien sûr. Maintenant, il faut savoir une chose. Dans ce code de la marine marchande, lorsque la responsabilité du transporteur est engagée, le code nous renvoie à la convention internationale signée et ratifiée par le Sénégal, qui n'est rien d'autre que la convention de Hambourg, son nom complet, convention des Nations Unies sur le transport international de marchandise par mer et qui a été ratifiée par le Sénégal le 17 mars 1986, signé à Hambourg 31 mars 1978 et entré en application le 1er novembre 1992, bien sûr. Alors, nous avons des organismes. Parmi ces organismes-là qui régulent, ces organismes-là qui font du transport maritime sénégal une valeur sûre, nous avons l'Agence Nationale des Affaires Maritimes, l'ANAM. D'accord ? Nous avons aussi le COASAMA, qui est le seul armateur sénégalais et qui exploite les chaloups Koumba Kassel et Bieux sur la liaison maritime Dakar-Goré, mais aussi les bateaux à l'Institut Egyat, Agen, Diogé, Djamboun, Djilor, sur les lignes Dakar-Ziguin-Shore et Dakar-Fundune, voire même Dakar-Kaulak. D'accord ? Ensuite, nous avons le COASEC, qui est le Conseil Sénégalais des Chargiers, qui s'occupe souvent des ouvrages, des ouvrages portuels, bien sûr. D'accord ? Alors, vous savez que le transport maritime sénégalais se résume à travers le port autonome de Dakar. Ah oui ? Parce que 95% des échanges dans ce pays-là passent par le port autonome de Dakar. Donc, le port de Dakar, quand même, est une valeur sûre. On dit même que le port de Dakar est le poumon économique du Sénégal, bien sûr. Ce port a été... Vous savez que la construction d'un port s'étale toujours dans le temps. C'est comme aussi la construction d'un aéroport. Mais c'est en 1857 qu'il y a eu une première escale par des marins diécois qui sont venus de la France, en Normandie. Ensuite, il y a l'installation du câble manuel 1866. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a eu des constructions. Les MOL 5, 6, 8 en 1926. Le MOL 3, 1933. En 1945, construction du terminal pétrolier. En 1980, le MOL 10. Port de pêche. Entre 1980 et 1987, on a construit le terminal à conteneurs qui est sans doute l'endroit le plus important du port. D'accord ? Mais en 1987, c'est-à-dire que de 1960 à 1987, le port était un établissement public, industriel et commercial. Mais c'est en 1987 que le président Diouf en a fait une société. D'accord ? Aujourd'hui, on parle de Sonapad, Société Nationale du Port Autonome de Dakar, bien sûr. D'accord ? Maintenant, depuis 2009, en 2008 déjà, le terminal à conteneurs a été cédé à l'armateur arabe DP World qui a installé des portiques pour les manutentions. D'accord ? Mais aussi qui a enchargé la gestion du terminal à conteneurs, bien sûr. Alors, le trafic du port autonome de Dakar, bien sûr. Après, nous allons voir ça sous forme d'image, les différentes zones du port. D'accord ? Alors, le port de Dakar, on dit que c'est le poumon économique du Sénégal. Mais aussi, le port de Dakar, il constitue un point de desserte maritime pour le commerce international. Vous savez qu'un port est toujours une zone de contact, se situant entre deux domaines de la circulation. La circulation maritime et la circulation terrestre. Donc, le rôle d'un port, c'est d'assurer la continuité du transport. D'accord ? Et notre port, le port autonome de Dakar, est un port déclatement de transbordement de la sous-région. D'accord ? De par sa position géographique exceptionnelle, le port de Dakar est très sollicité par les armateurs, bien sûr. D'accord ? Alors, le trafic, les trafics concurrentiels. Donc, vous savez que le port de Dakar est en concurrence avec les autres ports de la sous-région, les autres ports de l'UEMO, à savoir Abidjan, qui est son concurrent naturel. Mais aussi, il y a les autres qui arrivent. Il y a Lomé, Kotonou, Konakry. Et si je dois élargir le débat vers la CDAO, je dirais les ports de Lagos, de Tema et de Takoradi au Ghana, bien sûr. D'accord ? Alors, les différentes zones du port autonome de Dakar. Comme vous pouvez le voir au niveau de cette carte-là. D'accord ? Le plan du port autonome de Dakar, bien sûr. Là, ce qu'on appelle la passe d'entrée. D'accord ? En dehors, ça, c'est la rade extérieure. C'est là-bas où les navires vont faire le mouillage en attendant l'autorisation de la vigie portuelle que vous pouvez voir ici. La vigie portuelle, c'est comme si vous disiez la tour de contrôle du port. D'accord ? C'est le cerveau du port. D'accord ? C'est la vigie qui autorise les navires à entrer et à sortir du port. Donc, à faire leur amarrage ou bien à faire leur appareillage. Là-bas, il y a des systèmes permettant de suivre les navires en temps réel. D'accord ? Il y a le système AIS, Automatical Identification of Ships, permettant d'identifier les navires se situant depuis la Méditerranée jusqu'au Caen. D'accord ? Et à l'intérieur du port, il y a un autre système qu'on appelle le système VTS, Vessel Traffic System, qui gère la circulation maritime. Alors, le port de Dakar, c'est trois grandes zones. Là, nous avons la zone sud. La zone sud se trouve en centre-ville. Là, si vous voyez même, le boulevard de la Libération, vous pouvez voir la BCAO, Immobiles FAD, etc. La partie sud, c'est une zone commerciale. Nous avons trois molles. Molle 1, molle 2 et le molle 3. D'accord ? Le molle 1 est destiné à un trafic de marchandises diverses. Là-bas, on peut retrouver le terminal roulier. Le terminal roulier, c'est là-bas où on débarque les charges roulantes, en l'occurrence les véhicules. D'accord ? Au niveau du molle 3, se trouve la vigue portière, mais aussi se trouvent les émances, les encrepos maliens au Sénégal, bien sûr. Là, nous avons la jetée sud et là, nous avons la jetée nord. D'accord ? Les deux zones sont séparées par le molle 10 que vous voyez ici. Le molle 10, on l'appelle le port de pêche, mais aussi on l'appelle le quai de pêche. Ici, je n'oublie pas la gare maritime internationale, qui est le point de départ des chaleurs pour Gorée, mais aussi le point de départ du bateau Alim-Suterédiata pour la Casama, sans oublier les autres bateaux, Agen, Diogué, Diambon et Djilor. Là, nous avons les chantiers navals, Dakar Nav, son nom complet, Société des infrastructures et des réparations navals, qui est une filiale du groupe Lisnav-Essélaros, qui est basé à Lisbonne. D'accord ? Là, nous avons la zone militaire. D'accord ? Donc, cette partie-là, c'est la partie sud, zone commerciale, séparée par le port de pêche. Maintenant, au nord, nous avons une zone d'exploitation. Ici, on peut retrouver le mall 4. Ensuite, il y a le mall 5. Et ici, l'endroit le plus important, c'est le port, géré par DPW, en l'occurrence le terminal à conteneurs, bien sûr. C'est là où on débarque les conteneurs. D'accord ? Là-bas, on retrouve les portiques, on retrouve les chariots élevateurs, on retrouve les engins de manutention permettant de décharger le conteneur. Là aussi, il se trouve le TVS, le terminal Vraki du Sénégal. Là, on décharge du Vraki non alimentaire. D'accord ? À savoir le soufre, la tapule gîte. D'accord ? Les minerais, etc. Ici, il se trouve le terminal des industries du Sénégal où on décharge aussi le soufre. Là, c'est la zone pétrolière. On l'appelle le terminal des hydrocarbures. Là, c'est le wharf. C'est là où, donc, accostent les navires dits pétroliers. On les appelle aussi des tankers, bien sûr. Là, nous avons la JT Nord. J'oublie pas le syringe qui est au large d'abord. Le syringe, c'est un poste hacké qui se trouve en pleine mer permettant de débarquer les produits toxiques et très inflammables comme le kérosène, comme les gaz, comme les produits chimiques. Nous avons trois postes hackés dont on en reparlera plus tard, bien sûr. D'accord ? Donc, la zone nord, comme on vient de le voir sur la carte, le terminal en conteneur Baignasse, le voie pétrolier, le terminal voiettier du Sénégal. La zone sud, comme on vient de le voir aussi sur la carte, nous avons la Garde maritime internationale de Saint-Tiandou, le terminal roulier LH Maleksi. Nous avons aussi Dakar Terminal, appartenant à Valoré, les Amaz, entrepôts maliers au Sénégal, sans oublier la vigie portière, bien sûr. Les deux zones sont séparées par le port de pêche qu'on appelle. Quai de pêche se trouve au niveau du Moldis, d'accord ? Comme vous pouvez le voir dans le PowerPoint, d'accord ? Dizaine de postes hackés sont disponibles pour les navires. Là-bas, nous avons les chalutiers, les tonniers, les sardiniers qui viennent débarquer là-bas. Aussi, à l'île-derrière, il y a des unités de transformation. Ah oui, il y a des unités pour la fabrique du thon, la fabrique des sardines, etc. Un service qui fonctionne 24 heures sur 24. D'accord ? J'oublie pas les chantiers navals, Dakar Nav, ces chantiers-là sont les Dakar Nav et le plus grand chantier naval d'Afrique de l'Ouest. Ah oui, nous avons un dock flottant permettant de lever des navires d'une capacité de 100 000 tonnes pour faire leur carénage. Le carénage consiste à gratter les surfaces, user les navires pour refaire les soudures, refaire la peinture. En grosso modo, c'est pour les réparations navales, bien sûr. Oui, les entrepôts maliers au Sénégal, mais aussi il y a, là j'entre maintenant dans les autres zones du port. Nous avons ce qu'on appelle les encemas. Les encemas se trouvent à 1230 kilomètres, ça se trouve à Bamako. D'accord, l'état du Sénégal a cédé au Moldois, on en a parlé tout à l'heure, au Moldois, là, là, si vous regardez bien, là, c'est là qu'on appelle les encemas, entrepôts maliers au Sénégal. Maintenant, les maliers nous ont renvoyé l'ascenseur, d'accord ? Ils nous ont donné des locaux qu'on appelle un port sec au niveau de Corfina à Bamako, où les commerçants sénégalais peuvent entreposer leurs marchandises, peuvent faire leur manutention, peuvent faire leurs emballages, etc., etc. D'accord ? Donc, EMAS, pour les maliers et encemas pour les sénégalais. Alors, le C-Line d'Ambao, vous savez que le C-Line, c'est un poste hacké qui se trouve en pleine mer. D'accord ? Au niveau d'Ambao se trouvent les installations de la SAR. Maintenant, il y a un flexible, si vous voulez, un pipeline qui est sous-marin et souterrain et qui arrive jusqu'au niveau du C-Line. Quand les navires transportent, par exemple, du kérosène, ces navires-là, ces tankers-là viennent accostés au poste 901. D'accord ? Pour le fuel, le pétrole brut et les dérivés du pétrole. Le 902, c'est pour les acides et pour l'amonia. Le 903 est destiné uniquement pour les gaz. D'accord ? Là, c'est pour les navires butaniers, les navires métaniers, mais aussi les navires propagués. Et le déchargement se fait par compagnie et ça va directement dans les installations de la SAR. Donc, le C-Line, il faut le comprendre par poste hacké se trouvant en pleine mer, bien sûr. Alors, les opérations de monétation dans le port. Alors, il faut savoir une chose. Au niveau du port, il y a des services rendus au navire et il y a des services rendus à la marchandise. Maintenant, parmi les services rendus à la marchandise, il y a les opérations de manutention. D'accord ? Il y a les manutention, il y a les opérations de déloignement, etc. Alors, la manutention est effectuée au niveau du terminal à conteneur par le concessionnaire Dubaï-Port World. D'accord ? Les appareils de manutention s'agissant de grues, de chariots élevateurs, rich takers, des portiques de quai. Il y en a deux Panamax et deux postes Panamax. Un navire éveillé Panamax lorsqu'il faut franchir le canal de Panamax. Poste Panamax lorsqu'il ne peut pas franchir. Là, c'est un autre débat peut-être qu'on abordera un autre jour. Le classement des navires suivant le lieu géographique. Maintenant, nous avons deux syndicats permettant d'assurer la main-d'oeuvre portuelle. Le Sempos et le SACS. D'accord ? Le Barème Sempos, disponible aussi pour le calcul de l'occupation des terres pleines, etc. Alors, les autres ports du Sénégal. Nous avons le port de Kaulak. Alors, vous savez que ce port a joué un rôle fondamental dans les années 90-10. À l'époque où le Sénégal était premier producteur mondial. Premier producteur mondial d'arachide. C'était même le bassin arachidier avec deux annexes. À savoir l'Indiane et Dioran. Ce port servait pour le transport du sel, l'huile d'arachide, tout trop. Le trafic a beaucoup baissé. Mais ce port est toujours fonctionnel. Et il y avait même un projet qui était tenté de réhabiliter ce port-là pour faire le dragage, etc. Après le port de Kaulak, nous avons le port de Zikenshor. D'accord ? C'est le premier port secondaire. Donc, après Dakar arrive le port de Zikenshor. D'accord ? C'est un port important. Pourquoi ? Parce que, non seulement pour le trafic passager. Ensuite, pour le trafic de certains produits, comme le riz, le fûl, vous savez que cette région est très riche en... C'est une zone agricole. C'est une zone agricole. D'accord ? Donc, point de départ et point de destination souvent des bateaux à l'Institut de Zikenshor. D'accord ? Et ce sont ces navires-là que nous allons voir. Les bateaux. Les bateaux même. D'accord ? Les bateaux battent un pavillon sénégalais. Nous avons là à l'Institut de Diata. Qui, après le naufrage du diola, il y a eu le Willis. Mais c'est en mars 2008 qu'est arrivé... Qu'est arrivé à l'Institut de Diata. Battent un pavillon sénégalais. Capacité 502 passagers. Plus d'une dizaine de véhicules. Mais ça charge, comme vous le voyez, 450 tonnes de fret. Il fait la navette Dakar-Zikenshor en 16 heures, bien sûr. D'accord ? Oui, vous pouvez le voir même à l'image, bien sûr. Ok. Ensuite, nous avons le Djamboon. Le Djamboon aussi, c'est un bateau battant pavillon sénégalais. Assume aussi le transport de personnes, marchandises et quelques véhicules sur l'axe Dakar-Zikenshor avec quelques escales à fondu. Après le Djamboon, nous avons le Hagen. Le Hagen aussi, joue le même rôle aussi. D'accord ? Sans oublier le Djilor. Le Djilor a été affréqué récemment par Mars Line pour le transport de la noix de cajou entre la Casamas et Dakar, bien sûr. D'accord ? Je n'oublie pas aussi le Djilor. Contrairement aux autres, le Djilor est un bateau de fret exclusivement réservé au transport de marchandises, bien sûr. Donc, on retiendra que le transport maritime au Sénégal est extrêmement vital, que le transport maritime se résume à travers le port autonome de Dakar, bien sûr, qui est le poumon économique du Sénégal. L'essentiel du trafic, 95% du commerce du Sénégal passe par ce port-là, qui est très vital pour le Sénégal. Mais aussi, il faut savoir une chose, la vitalité de le port, la competitivité de le port aussi, se mesure dans sa capacité à desservir l'Interland. Donc, les connexions ferroviaires, les connexions routières, elles sont trop importantes pour le port. Je terminerai par les projets portuaires, le terminal à conteneur Andayan, le port minéralier vraqué aussi de Barny, de Barny-Sénégal, bien sûr. Donc, on se retrouvera prochainement pour notre chapitre. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.